Bonjour, je suis Jean-Luc Mouns, je suis dans la communauté d'Emmanuel depuis très longtemps, j'ai travaillé aussi pour le renouveau charismatique international et je vais vous présenter un autre regard sur le temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte. En fait, nous sommes après la résurrection, vous savez que le Christ est apparu à ses apôtres et puis à un certain moment, il les a réunis et il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il leur a donné un message, il leur a dit « Restez dans la ville, je vais vous envoyer l'Esprit-Saint ». Vous allez recevoir une force, la force de l'Esprit-Saint, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint, dit Jésus. Que font les apôtres ? Ils obéissent. Ils partent dans la ville et la tradition dit qu'ils se retrouvent au Cénacle, là où Jésus avait célébré la première Eucharistie et ils sont avec Marie. Si nous pouvons dire que Marie est avec eux, c'est parce que dans les Actes des Apôtres, il y a la référence explicite à la présence de Marie et c'est très intéressant parce que les Actes des Apôtres disent « Ils étaient assidus à la prière » et on cite les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, etc. « Avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus ». Et ça se finit par cette phrase extraordinaire « Ils étaient unis d'un seul cœur dans la prière ». Alors, ils ont donc été unis d'un seul cœur avec Marie, entre l'Ascension et la Pentecôte, pour répondre à la demande que Jésus avait faite « Attendez, vous allez recevoir la force d'en haut ». Et donc, on sait avec certitude que Marie était là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils restent enfermés dans le Cénacle ? Il y a une réponse dans l'Évangile qui est qu'ils avaient peur des Juifs. Et donc, souvenez-vous, la résurrection, Jésus est obligé de passer à travers les murs parce que les portes étaient fermées à clé et l'Évangile nous dit « Par peur des Juifs ». Après l'Ascension, il faut se mettre dans la peau des apôtres. Ils n'ont pas encore reçu la force de l'Esprit-Saint. Ils restent les mêmes qu'avant. Ils ont peur. Ils ont peur de parler. Ils ont peur d'être identifiés aux apôtres, aux disciples de Jésus. Et donc, ils se calent feutre à l'intérieur et ils ont une bonne excuse. C'est que Jésus leur a dit de le faire. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez la force d'en haut. Je ne pense pas qu'ils étaient très conscients de ce qui les attendait. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient compris ce que l'Esprit-Saint allait faire avec eux. Mais ils restent cachés en attendant cette promesse de Jésus. Et on va voir que la promesse de Jésus chamboule absolument toute leur vie, les transforme, comme d'ailleurs, cette promesse peut transformer notre vie à nous aussi. Alors, pourquoi Marie est présente avec les apôtres ? Les évangiles sont très, très, très discrets sur la présence de Marie. Elle apparaît à certains moments de l'évangile. On voit évidemment l'Annonciation. On voit la Visitation. On voit les noces de Cana, où quand même sa présence est assez extraordinaire, puisqu'elle fait changer d'avis Jésus. Seule une maman peut arriver à faire ça, c'est génial. Et puis, il y a une autre référence. À un certain moment, Marie et les frères de Jésus qui sont faits de ses cousins cherchent à le voir. Et Jésus répond, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui font la volonté de Dieu. » Donc, on voit que Marie, et puis à la fin, elle est là à la Passion, à la croix, et elle est là avec les saintes femmes, et saint Jean et tous les apôtres ont disparu. En fait, il faut comprendre que, probablement, on dit dans l'évangile que Jésus était suivi par des saintes femmes. Très probablement, Marie a suivi son fils. À partir du moment où Joseph est décédé, on ne sait pas dans quelles circonstances. Mais une fois que Joseph était décédé, Marie était libre, et elle était veuve, et elle n'avait qu'un fils. Et donc, évidemment qu'elle a suivi son fils. Et ce n'est donc pas par hasard qu'elle s'est retrouvée au pied de la croix. Et évidemment, quand Jésus a dit à saint Jean, « Voici ta mère », l'évangile le dit, et il l'a pris immédiatement chez lui. Ce qui veut dire qu'elle était, à partir de ce moment-là, avec les apôtres. Marie se trouve donc avec les apôtres à la Pentecôte. Et elle reçoit l'Esprit-Saint avec eux. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quelque chose d'abord qui me frappe beaucoup. Quand on regarde la parole de Dieu, dans les actes, on voit que, d'abord, c'est la maison tout entière qui est remplie d'Esprit-Saint, comme une boule de feu. Et ensuite, ça se sépare pour aller sur chacun. Donc, en fait, c'est une allégorie pour dire que c'est d'abord toute l'Église qui est remplie d'Esprit-Saint. Et évidemment, Marie qui est présente reçoit sa part. Et la question est, mais alors pourquoi ? Puisqu'elle est à l'Annonciation, elle a reçu la totale. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne au monde à part Jésus qui a été autant remplie de l'Esprit-Saint que Marie. Ce qui fait que les saints nous ont dit, par exemple, Marie est l'épouse de l'Esprit-Saint. Là où est Marie, là est l'Esprit-Saint. Tout ça, c'est vrai. Mais en fait, Marie a reçu l'Esprit-Saint pour sa mission de mère de Jésus, mère de Dieu. Et puis, elle reçoit une deuxième mission à la croix. Elle devient mère de tous les hommes. Et pour cette mission, elle va recevoir une nouvelle dose de l'Esprit-Saint pour être pleinement mère de tout homme et de toute femme du monde entier. Et vous voyez, c'est saint Thomas qui explique qu'on peut avoir plusieurs effusions de l'Esprit. On peut avoir plusieurs, ce que le pape appelle aujourd'hui baptêmes dans l'Esprit. Mais en fait, chaque effusion de l'Esprit nous est donnée pour une nouvelle mission. Et donc, à la Pentecôte, Marie reçoit l'Esprit-Saint pour sa mission de mère de l'Église, de mère de tous les hommes. Et elle va l'accomplir jusqu'à l'éternité. Elle est en train de travailler là. Marie et les apôtres ont vécu ces neuf jours qui séparent le jeudi de l'Ascension du dimanche de la Pentecôte. Le texte nous dit qu'ils ont vécu ça dans la prière et dans la communion. C'est ça qui est assez beau. Moi, je pense que l'Esprit-Saint est venu parce qu'il y avait la communion. La communion avec Marie. Marie, quand elle commence à prier avec les apôtres, elle est déjà une spécialiste de l'Esprit-Saint puisqu'elle a déjà reçu l'Esprit-Saint tellement qu'elle a conçu le Fils de Dieu en elle. C'est ce que l'Esprit-Saint a fait. Et donc, Marie est la spécialiste de l'Esprit-Saint et se mettre avec elle en attente entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est se mettre dans les conditions optimales pour être renouvelé. Parce que nous tous, nous avons déjà reçu l'Esprit-Saint. Nous sommes un peu comme Marie, sauf que nous, on n'a pas reçu l'Esprit-Saint au point de concevoir le Fils. Mais, par notre baptême, nous sommes conformés au Christ. Nous devons ressembler au Christ. Et avec Marie, on peut être aidé. Marie peut être notre mère spirituelle qui va nous aider à ressembler au Christ. Et c'est ça, l'œuvre de l'Esprit-Saint. Alors, être avec elle, c'est une grâce exceptionnelle. Le rosaire, c'est la méditation des mystères de notre foi. Ce n'est pas seulement réciter des « Je vous salue Marie », c'est aussi méditer les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux qui correspondent, chaque mystère correspond à un épisode de la vie de Jésus. et de la vie de Marie. Prier le rosaire, c'est méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement répéter tout le temps la même chose, c'est se tourner vers le mystère de la parole de Dieu qui nous est révélée. Je vous rappelle ce que disait saint Jérôme, l'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance du Christ. Et donc, en méditant les mystères du rosaire, je découvre le Christ, mais je le découvre avec Marie. Et quand on regarde ces mystères, on voit que Marie parfois est présente, parfois n'est pas présente, mais toujours l'Esprit Saint est là. Alors donc, avec l'application Priez aujourd'hui, nous vous proposons une neuvaine pour nous préparer à la Pentecôte avec Marie. Donc, en fait, ce que nous vous proposons, c'est de cheminer vers la Pentecôte avec la spécialiste, l'épouse de l'Esprit Saint, celle dont on peut dire quand elle est là, l'Esprit Saint est là. Alors, comme il y a neuf jours, nous allons méditer neuf mystères du rosaire qui sont des mystères où, en fait, la plupart du temps, Marie est présente, mais aussi l'Esprit Saint est présent. Et on va lui demander, Marie, aide-nous à recevoir l'Esprit Saint comme toi, tu l'as reçu et nous sommes tes enfants. Nous savons que toi, tu veux que nous le recevions et tu vas tout faire pour que nos cœurs s'ouvrent et que cette Pentecôte soit unique dans notre vie. Alors, je vous donne donc rendez-vous sur l'application Priez Aujourd'hui pour cette neuvaine où nous allons méditer ces mystères avec Marie. Priez l'Esprit Saint. Je vous donne aussi rendez-vous sur Emmanuel Play et chaque jour, vous aurez une petite vidéo qui vous présentera le contenu de la méditation qui vous est proposée. Et pour la fin de notre neuvaine, nous avons une surprise pour vous. Vous la découvrirez. Ce sera un temps de prière et même peut-être plus pour se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Non seulement pour tous ceux qui ont participé à la neuvaine, mais ce sera peut-être beaucoup plus large, alors rendez-vous sur Emmanuel Play de manière à ce que notre vie soit changée, de manière à ce que l'Esprit Saint prenne vraiment possession de nous par l'intercession de la Vierge Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501